Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur 8 Montblanc pour ce deuxième journal de la semaine. Il est 18h, vous le savez, c'est l'heure de notre rendez-vous actualité au programme de ce mardi 8 octobre 2024. Alors que la saison des sports d'hiver approche à grands pas, une partie de la délégation des équipes de France s'est rendue ce lundi à Mété pour rencontrer la presse. Une journée pendant laquelle les athlètes ont aussi pu récupérer leur matériel. Sébastien Germain nous en dira plus dans son reportage. Et puis nous prendrons la direction de Machini en Haute-Savoie où ce lundi la gendarmerie et la SNCF ont mené une opération de prévention sur le franchissement des passages à niveau. En 2023, il y a eu une augmentation, nous le verrons en seconde partie de cette édition. Je vous en parlais à l'instant. Ce lundi 7 octobre était synonyme de rentrée des classes pour une partie des équipes de France, des disciplines d'hiver. Les biathlètes et les fondeurs étaient réunis à Mété ce lundi au siège de la Fédération française de ski pour une journée dédiée à la distribution du matériel, mais aussi aux obligations médiatiques. Sébastien Germain a pu rencontrer plusieurs athlètes sur place. On regarde son reportage. Il régnait comme un air de rentrée des classes ce lundi matin au siège de la FFS, la Fédération française de ski à Mété. Quelques jours avant le ski alpin, le freestyle et le snowboard, les membres des équipes de France de biathlon et de ski nordique se sont retrouvés pour un premier moment de rassemblement avant une saison 2024-2025 très attendue. L'un des événements majeurs sera la Coupe du Monde de biathlon du Grand Bornand. Donc forcément c'est nos événements cet hiver. Et puis ensuite dans les objectifs de l'hiver, il y a des championnats du monde dans toutes les disciplines concernant le nordique, des beaux championnats du monde à Trondheim en Norvège et puis des beaux championnats du monde à Lensereid en Suisse pour le biathlon. Un an après sa radia à Nouvelle-Méjeteau, l'équipe de France féminine de biathlon sera donc l'équipe à abattre à Lensereid du 12 au 25 février prochain. On ne peut plus se cacher en fait. C'est surtout ça avec les championnats du monde qu'on a fait l'an dernier. L'équipe de France féminine ne peut plus se cacher. On fait partie des meilleures équipes. Là maintenant on est attendu donc on doit répondre présent. Mais d'un côté je trouve que c'est quelque chose aussi de positif pour nous en tant qu'individu. Parce que si on passe à côté d'une course, on sait que les collègues peuvent faire une belle performance et ça enlève aussi une sorte de pression. La coupe du monde de biathlon débute dans un peu moins de deux mois avec l'étape de Contiolati en Finlande. Respectivement deuxième et quatrième du classement général la saison dernière, Lou Jean Monod et Justine Bresas-Boucher veulent confirmer. Très excitée de remonter sur les skis, c'est trop cool l'année. J'aime bien m'entraîner en ski à roux mais le ski c'est incomparable. Donc je suis vraiment très contente de retourner choper des sensations sur le glacier. Et puis par rapport à la saison, il reste encore deux stages complets à faire avant d'attaquer le délai coup du monde. Donc je ne suis pas trop en mode course, encore en mode prépa. Les championnats du monde c'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête. Je pense aussi au club de cristal. C'est le seul résultat que j'ai obtenu dans ma carrière. Donc ce sera un rêve d'aller chercher et de concrétiser ma carrière de biathlon. Chez les garçons, on cherchera surtout à retrouver de bien meilleures sensations. Après un hiver dernier quelque peu compliqué en termes de résultats. J'ai vraiment envie d'être capable de construire mes courses à 100% en restant focalisé sur moi-même. Mon plus gros challenge pour moi c'est de rester, mettre de mes émotions en course. Rester concentré à 100% et c'est seulement si je suis capable de faire ça que je serai capable de faire de très gros résultats. Au départ d'une course, ce sera déjà la manière avant de penser aux résultats. Mais c'est sûr que oui, avec les résultats que j'ai eus depuis le début de ma carrière, je me contenterai difficilement d'une cérémonie des fleurs par exemple. Passons à présent au ski nordique et au fil des années, force est de constater que l'équipe de France gagne ses galons avec des résultats de plus en plus intéressants. Le ski de fond, c'est un sport qui réussit quand même dans le domaine des sports d'hiver. C'est vrai qu'il y a eu des années où c'était un peu plus compliqué, où il a fallu que ça se mette en place. Maintenant les résultats sont là et c'est cool que ça parle de plus en plus de nous. Une énorme équipe soudée, dense, tout le monde a des cartes à jouer tout au long de l'hiver. Donc je pense que ça va donner des belles choses. En saut à ski, cette saison sera peut-être également celle de la confirmation pour une des très belles surprises de la campagne passée. Joséphine Pannier, vainqueur de deux épreuves, compte bien continuer sa progression à 22 ans. J'ai toujours su que j'y arriverais, mais je ne savais pas vraiment comment ni quand. Et je dirais qu'elles m'ont apporté de la confiance et j'avais réussi à voir que j'avais le potentiel. Chose que je pense que les gens autour de moi arrivaient à le voir, mais moi peut-être pas forcément. Donc non, ça a été quand même une surprise et je dirais que ça m'a permis de gagner en confiance. La très grande majorité de ces athlètes est entrée dans la dernière ligne droite de la préparation, avec des stages un peu partout en Europe, avant le coup d'envoi officiel d'une saison pré-olympique qui s'annonce ô combien excitante. A quelques semaines à peine du début de la saison de ski, la FFS n'est d'ailleurs pas la seule structure à faire le point sur les ambitions pour cet hiver. Ce mardi matin, c'est l'association Haute-Savoie Nordique qui a réuni la presse dans ce but. Après avoir fêté ses 50 ans, l'entité se tourne aujourd'hui vers l'avenir, poursuivant notamment son travail auprès des jeunes. Malgré un chiffre d'affaires en légère baisse, de grands rassemblements devraient encore être organisés cette année, comme vous allez le découvrir tout de suite avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. 498 988. C'est le nombre de journées skieurs qui ont été vendues sur les domaines nordiques de Haute-Savoie l'année dernière. Un recul de plus de 12% par rapport à la saison précédente, qui s'explique en partie par un manque d'enneigement dans la plupart des 25 sites regroupés sous l'égide de Haute-Savoie nordique. Une baisse qui reste toutefois à relativiser après plusieurs années post-Covid, synonyme de record en termes de fréquentation et de chiffre d'affaires, et qui ont permis d'attirer un large panel de nouveaux pratiquants sur les pistes. Aussi bien au niveau des fouillettes qui te font que des clubs, que des pratiquants adultes réguliers, tous ces signaux-là, en fait la base est de plus en plus importante. Les investissements sont là, on peut proposer des prestations de meilleure qualité qu'il y a 5-6 ans, donc on n'est pas inquiet s'il y a de la neige. Les chiffres seront en hausse, et puis au-delà de ça, ce qui nous importe, c'est que la jeunesse pratique. Largement appuyée par le conseil départemental de Haute-Savoie via son plan nordique et l'opération Savoir-Skier à destination des collégiens du territoire, l'association a en effet pour priorité de fidéliser les pratiquants de demain. Dans ce but, de nombreuses animations sont organisées tout au long de l'hiver, avec en point d'orgue de grandes courses, à l'image de la Classique 74, du Challenge H&S, ou encore de la finale des foyers de ski de fond de Haute-Savoie, au cours de laquelle près de 800 jeunes se mesureront les uns aux autres. On a ce socle d'action qui fait qu'Haute-Savoie nordique fonctionne bien, et bien reconnu, et qui permet aux skis de fond Haute-Savoie de très bien fonctionner. Mais on se renouvelle, on propose, et là cette année, effectivement, on a des belles nouveautés en plus de toutes nos actions habituelles. On mise sur cette jeunesse au Savoyard, parce que c'est les skieurs de demain, et c'est aussi notre meilleur socle, c'est nos ambassadeurs, donc on a proposé cette année des nouveautés, notamment pour eux. Parmi celles-ci, de nouveaux stages seront proposés dès cet hiver, comme l'opération Les Petits Pisteurs. Trois jours de découverte au métier de pisteur secouriste des domaines nordiques, qui pourraient bien lancer des vocations pour faire perdurer une activité intrinsèquement liée à l'histoire de notre territoire. Je vous l'évoquais en titre. En 2023, la Haute-Savoie a vu le nombre d'accidents sur les passages à niveau augmenter de 10% en un an. Depuis 2008, le département reste fortement marqué par le drame d'Alain, où 7 collégiens avaient trouvé la mort. Depuis, des travaux sont régulièrement menés pour mieux les sécuriser. Mais pour limiter les risques d'accidents, souvent liés aux infractions des automobilistes, un accent est aussi mis sur la sensibilisation autour du franchissement de ces croisements jugés dangereux. Ce lundi après-midi, une action était justement organisée à Machilly par la gendarmerie et la SNCF, opération à laquelle Jules Demeur a pu assister. On regarde son reportage. Quand la sirène d'un passage à niveau retentit, le temps moyen avant l'arrivée du train est de 25 secondes. S'aventurer à griller le feu ne laisse que 15 secondes pour se dégager. Face au poids et à la vitesse des trains, le risque encouru est majeur. Malgré ça, 21 infractions ont été recensées en 2023 sur les 185 passages à niveau de la Haute-Savoie. Ce constat pousse aujourd'hui la SNCF et la gendarmerie à sensibiliser les automobilistes. Si jamais vous êtes au milieu du passage à niveau, dans cette configuration-là que vous n'avez pas pu dégager la voiture, si le mécanon vous voit, il ne sera pas en mesure de s'arrêter. Il va forcément pulvériser votre voiture. J'essaie d'expliquer aux gens quel est le risque au passage à niveau et quels sont les risques qu'ils ont en cours quand ils vont traverser un passage à niveau. Avec le risque de se faire percuter par un train essentiellement. Et en insistant sur le fait qu'il faut bien respecter la signalisation routière et les feux routiers. Certains passages à niveau sont partagés par les automobilistes, les camions, les piétons ou encore les vélos. Ce partage de la chaussée peut s'avérer d'autant plus risqué, comme ici à Machi. Le croisement entre les véhicules n'est que très peu possible. Quand il y a deux camions, ils ne peuvent pas se croiser. Vous n'avez pas de traversées piétonnes possibles non plus. Le trottoir est extrêmement étroit. Il fait 80 cm et il n'est pas du tout adapté ni pour de la mobilité réduite, ni pour du vélo, ni pour des passages avec des poussettes. L'année dernière, deux accidents mortels ont eu lieu sur des passages à niveau en Haute-Savoie, sans rappeler la tragique collision d'un linge qui a causé la mort de sept collégiens. Ces croisements font depuis l'objet d'un suivi régulier sur l'évolution des risques. Et depuis plusieurs années, le plan de sécurisation a été mis en place, qui a amené, dans certains cas, supprimer les passages à niveau, qui étaient jugés dangereux, bien sûr, en vérifiant qu'il y ait des itinéraires alternatifs, à apporter des modifications, faire des travaux. Et c'est dans ce cadre qui est continu, qui se déroule tout au long de l'année avec les collectivités, qu'on projette les aménagements à faire. La sécurité de ces passages tient surtout du respect du code de la route. L'infraction engage, en plus du risque pour sa vie, une amende de 135 euros et un retrait de 4 points sur le permis, comme pour ce motard pris en flagrant délit. Et nous arrivons au terme de ce journal. Merci pour votre suivi de l'information sur notre chaîne. Comme toujours, vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Thierry Paulme pour les nouvelles du temps. On se retrouve, quant à nous, demain, même heure, pour un nouveau point sur l'actualité de nos pays de Savoie. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur 8 Montblanc. Sous-titrage Société Radio-Canada